Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'argent entre nous et puis ça me manquait un peu. C'est-à-dire que je sais bien que c'est important de parler de la blockchain, de ses tenants et aboutissants et en quoi elle peut vraiment améliorer nos vies. Mais il ne faut pas déconner, c'est tout aussi important de savoir qu'on peut quand même générer des intérêts avec relativement facilement. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que quand même ces anticipations financières participent au fait que c'est une technologie qui se développe. De la même manière, en fait, quand on investit dans des nouveaux projets, qu'importe le domaine, ça nourrit, ça permet au projet de prendre forme. Donc en fait, les deux sont vraiment compatibles. J'avais vraiment envie de vous le dire en guise d'introduction parce qu'en ce moment, je suis en train de lire Le Triomphe de la cupidité de Joseph Stiglitz. Et enfin, le livre est remarquable. Mais bon, ça dégoûte tellement de la cupidité et du capitalisme que je me sentais obligée de commencer une intro comme ça. Alors bref, soyons courts, soyons concis. Vous avez vu le titre ? On va s'intéresser dans cette vidéo. Il faut savoir que c'est une première série de vidéos. J'en ferai plusieurs. Donc on va s'intéresser, on va un peu zoomer sur toutes les plateformes qu'il y a pour générer de l'argent. Et dans cette première vidéo sur laquelle vous êtes en ce moment, on va s'intéresser au lending, c'est-à-dire au système de prêt et d'emprunt. Donc, et particulièrement dans cette vidéo-là, on va faire une vidéo sur les sites qui sont sur la CIFI. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester, je ne vais pas vous montrer des protocoles de la DeFi. Ça, je prépare ça pour la deuxième version de cette vidéo, tout simplement parce que ça demande des prérequis. Je n'ai pas envie de tout de suite vous dire d'aller dans la DeFi. C'est plus simple de commencer avec la CIFI. Donc voilà, dans cette série de vidéos, on verra le stacking, on verra aussi le farming, parce que oui, j'en fais quand même. Et il y a des très bons protocoles. On verra des autres méthodes pour générer des intérêts. Et forcément, on commence avec la plus simple qui est le lending et le prêt. Pourquoi le lending ? Pourquoi j'ai voulu commencer par ça ? Tout simplement parce que c'est l'un des services les plus utilisés sur la DeFi d'une part. Et c'est aussi l'un des plus simples à comprendre dans le business model. C'est-à-dire que vous savez vraiment pourquoi vous générez, d'où viennent les intérêts que vous gagnez quand vous les déposez. En fait, ça vient tout simplement de la personne qui va emprunter. Et sur la DeFi, quand une personne emprunte, en fait, elle va déposer ce qu'on appelle une surgarantie, c'est-à-dire un collatéral. Ce qui fait que, en fait, le business et le modèle économique est viable, tout simplement. Voilà pour l'explication simple. Alors, avant de commencer, il y a quand même deux, trois choses à préciser. Premièrement, bien sûr, je ne fais pas du conseil financier. Moi, je vous partage simplement ce que je fais, ce que les utilisateurs des crypto-monnaies font en général. Et de deux, il y a des risques, c'est-à-dire que même, quand bien même, je vais vous montrer des sites qui sont sur la DeFi, c'est-à-dire la différence entre CeFi et DeFi, c'est que vous n'avez pas, c'est pas vous qui gérez vos propres clés. Et en fait, il y a des avantages et des inconvénients sur la CeFi et la DeFi. Et le plus gros des avantages sur la DeFi, c'est que quand on a affaire à un escroc, eh bien, en fait, on ne peut pas le rattraper, tout simplement. C'est-à-dire que lui, il est anonyme, il va sur un yacht, il va finir, il va fumer son cigare. Et puis même, il va repenser à comment escroquer d'autres personnes. Alors que sur la CeFi, il y a un système souvent d'assurance, si vous voulez, par d'autres banques. Il y a des systèmes de sécurité peut-être beaucoup plus poussés parce qu'ils peuvent prendre des employés pour tout vérifier. Et les fonds ne sont pas comme ça en ligne, ils sont sur des cold wallet, etc., pour assurer la sécurité. Mais il n'empêche que même comme ça, on n'est jamais sûr de rien. L'autre point très important que je dois absolument préciser, je n'ai pas été soudoyée par ces plateformes. Enfin, ce n'est pas un partenariat, en gros, et je suis libre de dire ce que je pense. En gros, c'est pour ça que je vous donnerai d'ailleurs les avantages et les inconvénients, que je suis libre de parler. Et par contre, j'ai mis des liens affiliés, vous n'êtes pas obligés de les suivre. Donc voilà, ça, je voulais vraiment vous le dire pour la liberté de parole, d'objectivité de ce comparatif. L'introduction était longue, je sais, mais c'était important que je le dise. Et puis maintenant, on peut commencer sur la partie landing. On ne s'intéresse pas à l'emprunt ici. L'emprunt, c'est une autre stratégie. On s'intéresse vraiment au fait de déposer ses crypto-monnaies et de générer des intérêts. On est d'accord. Et si vous êtes prêts, on va commencer avec la première plateforme, celle que je préfère quand même mine de rien, même si j'utilise les quatre. Alors, la première plateforme, c'est YouHodler. Pourquoi je la préfère ? C'est parce qu'en fait, elle offre le plus de services et surtout, c'est celle qui offre le plus, qui a la liste de crypto-monnaies la plus large. C'est-à-dire qu'on peut investir, enfin, on peut déposer sur 39 crypto-monnaies. Elle a de tout, du stablecoin jusqu'à des tokens de la DeFi. Et particulièrement sur le stablecoin, elle va, par exemple, pour le Tether, même si je ne suis pas partisane du Tether et que je préfère l'USDC ou le DAI, ça va quand même jusqu'à 12%. Alors, les chiffres de 12%, en général, c'est le plus élevé qu'il y a sur les sites de lending, sur la Seify, qu'importe les plateformes. Et ça va être souvent sur du stablecoin. L'autre avantage, mais toutes les plateformes le font quasiment, c'est qu'elle fait de l'intérêt composé et qu'elle paye. On reçoit ses intérêts chaque semaine. Franchement, c'est un bonheur. C'est tous les samedis, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est tous les samedis. Tous les samedis, on a une mise à jour. On a nos intérêts qui sont versés et qui vont être déposés sur notre capital. Et c'est avec ce nouveau capital que les intérêts sont calculés une nouvelle fois. Enfin, c'est toute la magie des intérêts composés. Comme vous le savez, comme ce qu'il disait Warren Buffett, c'est magnifique et formidable. D'ailleurs, tous les sites ont une calculatrice intégrée. Vous pouvez voir combien vous gagnez. Mais 12% sur deux stablecoins, admettons, on prend Tether ou SDC. Si vous avez 12% et que vous mettez 10 000 euros, on arrive à un gain à l'année. C'est-à-dire 365 jours après, vous gagnerez 1 200 euros si vous avez déposé 10 000. Alors, il faut savoir qu'il y a une calculatrice sur Yoadler, mais il y en a sur tous les sites, en fait. Et c'est très bien de le faire. Et vous pouvez voir combien vous pouvez gagner sur le long terme. En général, quand on fait du lending, ce type de revenu passif, les gens ne le font pas à l'année. C'est-à-dire qu'on se projette sur 5 ou 10 ans. Et très souvent aussi, c'est une option pour les parents qui... Vous savez, il y a beaucoup de parents qui aiment déposer une petite somme sur le compte de leurs enfants jusqu'à leurs 18 ans, leur majorité. Eh bien là, c'est encore peut-être plus simple parce qu'il suffit de mettre une bonne somme, un bon coût qui, tout d'un coup, va générer chaque mois et chaque année des intérêts. Ça peut monter très vite. Si vous déposez 10 000 en 5 ans, 10 ans, 30 ans, on peut arriver à des sommes très, très intéressantes en n'ayant rien fait. Et bien sûr, il faut partir du postulat qu'on a choisi une bonne crypto. Mais bon, là, on part dans l'idée que c'est du stablecoin. Et puis, bon, qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Et puis, que le site reste encore les 30 ans, etc. Mais sur une fourchette de 5 ou 10 ans, c'est tout à fait faisable, en fait, de faire des estimations probables. Bon, l'autre chose qui est intéressante sur Yodler, c'est que, bien sûr, on connaît l'équipe. Et moi, j'ai pu aussi interviewer. Enfin, je les ai trouvés... J'avais pu les interviewer alors qu'à l'époque, j'avais très peu de vues, très peu d'abonnés. Et d'autres plateformes m'avaient dit non. Alors que moi, en fait, c'était simplement... Je voulais déposer plus sur ces plateformes et je voulais avoir plus de confiance. Et bon, bref. Le CEO, pareil, Ilia Volkov, il est très présent sur les réseaux. Enfin, tout un tas de choses qui fait que cette plateforme, elle me paraît fiable. Ils sont enregistrés en Suisse. Ils sont transparents. Et puis, le business model est plutôt simple. Yodler est très simple à utiliser aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux services qui s'appellent Multi-Odd et Turbo-Charge. Franchement, là, on s'apparente à du trading. Enfin, c'est des flash loans, en fait. C'est un système un peu plus compliqué que je ne vous recommande pas de faire si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait. J'ai beaucoup gagné. Puis après, avec l'enthousiasme, je ne sais pas ce que j'ai fait comme opération, j'ai reperdu ce que j'avais gagné. Donc, il faut vraiment rester peut-être que sur la partie lending, tranquille, générer ses 12%, ses 8%. C'est pas mal sur le Bitcoin, d'ailleurs. Et de rester comme ça, calme, de ne pas foncer sur tous les services qu'il y a. Et puis, j'ai vu un truc qui était pas mal sur Yodler. C'est que maintenant, ils vont ouvrir quelque chose de type déposer un collatéral en NFT. Mais bon, typiquement, ils vont choisir les NFT de type Board AP Yacht Club. Mais voilà, en tous les cas, ils cherchent à innover. Ça, ça me plaît. D'ailleurs, j'ai vu qu'eux le faisaient, qu'ils allaient le faire et que Nexo aussi le faisait. Donc, voilà, on s'apprête vraiment dans le futur. Mais restons sur le lending. Voilà, Yodler, moi, je la trouve très bien. Vous le savez, je vous en avais souvent parlé. Mais moi, c'est vraiment une plateforme que j'utilise depuis très longtemps. Et moi, la stratégie que j'ai sur Yodler, elle est très simple. Normalement, je suis censée pas les toucher. C'est-à-dire que vraiment, dans l'idée, j'ai placé mon BTC, quelques stable coins. En fait, les crypto-monnaies que j'aime le plus, que je veux faire fructifier. Mais il m'arrive très souvent, je ne suis pas censée le faire, mais il m'arrive très souvent de prendre sur mes intérêts et puis d'investir avec. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est de l'argent. Vous voyez, j'ai moins de scrupules à utiliser cet argent-là. C'est de l'argent en bénéfice pur. Et là, j'aurais tendance à faire un peu de farming ou des choses plus risquées comme du trading ou quoi. Donc, c'est vraiment à partir de cette plateforme-là. Moi, elle m'aide beaucoup. Je l'utilise. Elle fait partie de mes stratégies de base. Alors, au-delà de Yodler, il faut savoir aussi qu'il y a l'autre plateforme que j'utilise. Enfin, ce n'est pas vraiment une plateforme parce que pour le coup, on ne l'utilise que sur applications mobiles. Mais pour moi, c'est un défaut. C'est Celsius. Je sais que beaucoup de personnes l'utilisent. D'ailleurs, c'est la deuxième plateforme en termes d'utilisateurs. Je crois qu'aujourd'hui, elle a 1,4 millions d'utilisateurs. Elle cartonne. Il faut savoir que Celsius, comme d'autres plateformes, comme Nexo par exemple, ont mis en place leur propre token natif. Donc, c'est un token utilitaire qu'on utilise, en fait, pour augmenter les intérêts qu'on va recevoir sur la plateforme. Alors, le sell token, pour ceux qui sont rentrés en 2018, 2019, enfin, ceux qui sont rentrés, en fait, avant mai 2021, le token a pris de la valeur. Donc, on a tous gagné. C'était très bien. Mais ceux qui sont rentrés après cette dette-là, ils ont été contraints, en fait, où ils ont reçu du sell token qui est à la perte. Donc, ça pose beaucoup plus de questions, en fait, les plateformes qui ont leurs propres tokens, parce qu'en plus de choisir les tokens sur lesquels on veut investir, il faut en plus regarder la performance du token natif. Alors, il sert d'incitation dans le sens où, si vous choisissez, en fait, d'être payé, de recevoir les rewards en sell, vous allez avoir un taux d'intérêt qui est plus élevé. Mais ça reste, c'est pas très élevé en soi. En tous les cas, pour le Matic, c'est quand même à 9% que sans accepter de sell, donc c'est plutôt pas mal, 9%. Sur Polkadot aussi, et puis sur quelques stable coins, ça peut être intéressant à 8%. Mais vous voyez que si vous acceptez les rewards en sell token, eh bien là, vous avez 2% en plus en général. Il y a un petit défaut à savoir sur... Enfin, défaut, pas sûr, mais en tout cas, c'est bon de savoir. Il faut savoir que plus vous allez déposer, plus le taux d'intérêt va être faible. Alors, c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait penser dans l'intuition. Mais typiquement, en fait, si vous déposez du BTC, les premiers 0,25 BTC, vous allez avoir un intérêt de 6%. Et puis, les autres, toutes les autres fractions de BTC que vous aurez, vous aurez un intérêt de 3%. Donc, vous voyez, c'est faible. Et ça, moi, c'est quelque chose qui peut me déranger. C'est dommage. Moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir faire payer, à donner plus aux personnes qui déposent plus. Mais bon, Celsius, c'est pas ça. Mais sinon, Celsius, donc, c'est pas pour rien si elle est leader. C'est qu'elle est quand même bien faite et qu'elle pense à se développer. Mais je pense, j'ai entendu dire qu'ils allaient faire une carte bancaire, si vous voulez. Il y a un système de swap, alors qui est très récent. C'est-à-dire qu'on peut échanger les tokens entre elles. Chose qu'on peut faire sur Yodler, déjà. Et puis, il y a un système qui fait qu'on peut envoyer des tokens à des personnes qui ont déjà la plateforme. Donc, c'est vrai que si vous faites des paiements réguliers à une personne en particulier et qu'elle a Celsius, et vous aussi, ça peut être très, très intéressant. Et autre, autre, autre gros avantage, et c'est comme ça qu'elle a communiqué, c'est le fait qu'elle ait pas de frais. Il n'y a pas de frais sur la plateforme. Bien sûr, en fait, la plupart des revenus de ce type de plateforme qui ont un token utilitaire, ils vont être faits aussi avec le token en question. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils sont très transparents. Pareil, le CEO, il est visible. On le voit partout. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Voilà, ça reste quand même une bonne plateforme. Voilà, moi, personnellement, je sais que je l'utilise de moins en moins. Parce que, bon, déjà, je suis fatiguée d'avoir ces quatre plateformes-là. Et puis, le fait qu'elle soit sur mobile, moi, bizarrement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai du mal à utiliser mes cryptos sur... Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime faire, de l'utiliser sur mon téléphone, surtout que mon téléphone, je l'ai jamais près de moi. Comme là, je le cherchais, mais là, je le trouve pas. Donc, voilà, ça dépend des personnes. Et au contraire, moi, je connais des personnes qui adorent Celsius parce que, justement, il est sur le téléphone. Voilà, les paiements aussi sont hebdomadaires. Donc, je crois que c'est tous les lundis, pareil, qu'on reçoit ses intérêts et puis ses intérêts composés. Donc, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on peut passer à la troisième plateforme qui est Nexo. Nexo, vous ne la ratez pas. Et là, j'ai vu en termes de chiffres, c'est celle qui a le plus d'utilisateurs. Parce qu'en plus, elle communique vachement aux US, etc. Elle, elle revendique avoir 2,5 millions d'utilisateurs. Et pareil, Nexo, c'est un peu comme pour le SEL token parce qu'elles ont démarré à peu près en même temps. Elles ont à peu près toutes, en fait, démarré en même temps. Et puis, ceux qui sont rentrés en avril et qui ont acheté du Nexo, là, leur token est à perte. C'est-à-dire le token Nexo. Mais tous les autres qui sont restés avant, évidemment, ils ont connu une performance incroyable. Mais encore une fois, voilà, il faut bien regarder s'il faut acheter le token. Plus vous avez du Nexo sur votre wallet, plus vous allez activer des rewards, enfin, des taux d'APY qui sont plus importants. Moi, par exemple, j'ai plus de 10% en Nexo sur mon portefeuille. Par hasard, parce qu'à l'époque, ça valait que dalle. Et puis, donc, maintenant, je suis en compte Platinium, ce qui fait que j'ai les taux les plus élevés sur Nexo. D'ailleurs, en regardant les taux d'APY qu'on peut gagner, elle est vraiment au même niveau que Yodler. Et dans pas mal de tokens, en fait, elle la dépasse. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas de Nexo, par contre, si vous avez des Nexo, vous êtes à 12% sur le Tether et comme sur Yodler. Mais sinon, si vous ne prenez pas de Nexo, vous êtes à 10%. Mais le gros avantage, c'est que de temps en temps, elle fait des promotions qui sont assez courtes. Ça va durer quelques mois. Où là, elle explose tous les taux d'APY qu'on peut voir. Par exemple, sur l'EST, on est à 18%. Donc, si vous avez du Nexo à 20%, comme si vous étiez sur Encore, quoi. Et, par exemple, 18% sur le Fantôme ou 12% sur Avax, elle peut être très intéressante. C'est pour ça que, moi, Nexo, j'ai un peu quitté Celsius pour être franche, alors que je l'aimais bien. Je n'ai rien contre. Mais il y a un moment où, voilà, on va chercher les intérêts les plus élevés. Et c'est vrai que je commence, je vois que je commence à basculer pas mal de tokens sur Nexo pour profiter des petites promotions comme ça. Parce que 18% sur FTM, c'est vraiment pas mal. Et en plus, j'ai des Nexo, donc ce qui fait que j'ai un taux plus élevé. Par contre, moi, je n'ai rien à dire sur la plateforme. Pareil, il y a un système d'échange. Où il y a peu de frais si vous avez des Nexo. Les frais sont gratuits aussi. Quand on parle de frais, c'est-à-dire frais de dépôt et frais de retrait. Alors qu'il peut y en avoir, très faible, sur Yodler quand on fait des retraits. Et pour les retraits, d'ailleurs, toutes les plateformes sont soumises aux mêmes exigences. Ça veut dire que si vous passez par un réseau en particulier, quand bien même la plateforme est gratuite, en fait, vous allez quand même payer les frais de réseau. Parce que c'est le réseau blockchain qui le veut. Ce n'est pas tant les plateformes. Et donc, pour revenir sur Nexo, elle est très intéressante. Je pense que son système de carte bancaire n'est pas très intéressant pour ceux qui seraient intéressés, même s'il y a un système de cashback. Et puis, elle a aussi une liste de 31 cryptos. Donc, pareil. Pour moi, elle est au même niveau que Nexo. Vraiment, entre les deux, en fait, mon cœur balance. Pour tous les cas, ma cupidité balance, je ne pourrais pas choisir. Je n'aime utiliser les deux parce que c'est très important de varier, en fait, et de diversifier son portefeuille. On ne sait jamais. Mais en tous les cas, elles sont équivalentes. Et Nexo, en plus, elle est agréable aussi à utiliser, je trouve, dans l'interface, etc. Donc, vraiment pas mal. Pas grand-chose à dire. Si. Peut-être une chose que j'allais oublier. Les intérêts sur Nexo sont payés chaque jour. Alors, chaque jour, vous avez l'impression de gagner très peu. Quand bien même, vous aurez déposé une grosse somme. Mais ça peut être intéressant pour les personnes qui cherchent vite de la liquidité. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si vous êtes plutôt pressé, vous avez un court laps de temps. Eh bien, sur Nexo, en plus, on peut vite échanger. On peut récupérer ses intérêts très vite. Ça va très vite avec Nexo. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a cartonné. Et pareil que sur Celsius, les deux ont pas mal de points communs. Mais on peut, par exemple, recevoir ses rewards en Nexo. Mais bon, ça, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais en général, c'est vrai qu'on veut recevoir dans la même token sur laquelle on a investi. Même si Nexo, avec son token utilitaire, je trouve quand même qu'il ne nous incite pas trop à vouloir en prendre. Quoique. Mais ça peut être le défaut, en fait, de ces plateformes-là. C'est-à-dire que parfois, elles peuvent rechercher trop d'incitations financières sur leurs rewards à elles. Et puis, oublier les intérêts, en fait, des clients. Maintenant, on va passer à la quatrième plateforme. C'est BlockFi. Alors, j'avais hésité à la base à le mettre parce que je l'utilise de moins en moins, là encore. Mais ça a été la toute première plateforme, en fait, qui est sortie. Donc, on lui doit beaucoup, en fait, à BlockFi. Elle a été quand même leader. Et en fait, simplement, ce qui ne va pas avec BlockFi, donc déjà, elle fait des intérêts mensuels. Elle paye tous les mois, mais ça, ça peut être pas mal. Et puis, elle a des frais, donc de 1%. Ça peut aller, ça encore. Mais ce qu'il y a, c'est que simplement, elle a les taux d'intérêt les moins élevés, en fait, que, par exemple, sur... Et puis aussi, la liste la moins élevée, c'est-à-dire qu'il n'y a que 13 cryptos sur lesquels on peut investir. Donc, BTC, USDC, ETH. Mais par exemple, c'est que 4,5% sur le BTC avec le même système décroissant que Celsius. C'est-à-dire qu'après 0,1 BTC, ce qui n'est pas non plus énorme, eh bien, on passe à 1% d'HappyWise. Donc, ça reste quand même assez faible. C'est peut-être le défaut de BlockFi. Et puis, en fait, je vois bien qu'elle commence à se tourner vers où les clients les plus fortunés. Parce que c'est l'une des plus sécurisées, par contre. Toutes, elles sont sécurisées. Toutes, elles ont des systèmes d'assurance quand même. Enfin, elles utilisent les protections les plus à la pointe. BlockFi, elle a toujours, en tous les cas, peut-être que c'est comme ça qu'elle a communiqué, mais elle avait toujours communiqué sur l'aspect sécurité. Elle a même mis un wallet exprès qui ne serait que pour la protection. Mais elle cible maintenant les clients les plus fortunés. D'ailleurs, elle leur propose des systèmes de yield personnalisés. Donc, vous voyez qu'on doit avoir sous, en faisant des... Enfin, en les contactant directement de manière personnalisée. Alors, moi, je la trouvais quand même hyper intéressante pour un élément. Fiscalement, ça pouvait être intéressant. Même si, fiscalement, on reparlera de ça dans une autre vidéo. C'est que, par exemple, on peut déposer du BTC et donc avoir 4,5% sur la première partie. Et de les recevoir en stablecoin. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, encore une fois, fiscalement aussi. Et puis, ça peut être intéressant pour les personnes qui, justement, veulent garder leur trésorerie, mais veulent en profiter pour utiliser d'autres cryptos. Donc, elle avait cet intérêt-là. Et puis, elle a sorti sa carte bancaire avec un cashback de 2%, payé en Bitcoin. Donc, c'était pas mal. C'est pas horrible non plus si on n'a pas la carte Binance. Mais voilà. Donc, BlockFi, je voulais quand même en parler parce qu'elle fait partie du paysage. Et puis, pour les personnes qui hésitent ou quoi, ça reste quand même une très, très bonne plateforme avec une grosse somme d'assurance, de protection, etc. Il n'y a pas à dire. Ils sont stables. Ils sont installés. BlockFi est là pour rester dans l'idée. Alors, on peut finir comme ça. J'ai failli, à la base, je voulais vous parler de crypto.com. Et puis, en fait, avec le hack qu'ils ont connu et puis le fait qu'ils se soient ouverts sur la DeFi, je me suis dit, ouh, j'en fais une vidéo dédiée parce qu'il y aurait trop de choses à dire sur crypto.com. Et puis, parce que les taux sont intéressants, mais pareil, il faut du croc. Le croc, enfin, pour avoir les meilleurs taux, il faut 40 000 de crocs. Et ça fait l'équivalent d'un truc genre 30 000 dollars. Déjà, je vous avais dit que les plateformes avec des reward tokens, j'aime bien, mais ce n'est pas ce qui m'attire le plus. Je sais que ça peut être important pour l'économie d'une entreprise. Ce n'est pas le problème. Et parfois, elles vont trop miser là-dessus et pas tant sur le business model, en fait, du prêt et de l'emprunt et de toucher leur commission entre les deux. Et donc, voilà, croc, enfin, crypto.com, on pourrait en reparler. Si ça vous branche, je pourrais en refaire une vidéo. Mais sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, il y a d'autres sites, mais en fait, ce n'est pas du lending. Je sais que souvent, on me dit SwissBorg. SwissBorg, ce n'est pas du lending. Déjà, les taux d'intérêt sont plus faibles. Et en fait, ça va être du trading, par exemple. C'est vraiment d'autres formes. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Et pareil pour la société Just Mining, donc de Asher. Ce n'est pas vraiment du lending pur. On ne peut pas faire non plus du borrowing dessus. Ils vont eux-mêmes, en fait, ils vont se servir des plateformes dont on a vu et puis proposer ça en intermédiaire à leurs clients. Donc moi, là, ce que je voulais faire dans ce comparatif, c'est vraiment parler des grosses entreprises du marché qui le font vraiment. Enfin, c'est leur cœur de business. Donc voilà un peu pour le panorama. Maintenant, on peut passer à la conclusion rapide pour vous dire deux, trois trucs. Alors, la première des choses que je dois vous rappeler, c'est qu'il y a un article qui est écrit avec tous les détails, c'est-à-dire les détails des frais, etc. Parce que là, dans une vidéo, ce serait beaucoup trop barbant, déjà pour vous, pour écouter. Et puis pour moi-même, en fait. Il y a des chiffres qui ne sont pas... Ça ne se dit pas à l'oral, il n'y a pas mieux que la lecture pour ça. On les compare bien. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez diversifier les plateformes en utilisant une ou deux. Moi, je pense que plus on utilise, mieux c'est... Même si ce n'est pas bon d'utiliser les quatre pour l'avoir fait. Moi, je l'ai fait pour le travail, en fait, pour pouvoir donner des reviews. Puis j'étais là au début avec Blogfi, etc. Donc je l'ai essayé au fur et à mesure. Mais c'est bien d'en choisir deux. Et puis pareil pour les crypto-monnaies que vous choisissez. Là encore, vous êtes libre de le faire. En général, les cryptos qui sont présentés, c'est quand même les crypto-monnaies avec des gros market cap. Donc c'est vraiment des crypto-monnaies qu'on garde en général. On fait du hoddle sur du long terme. C'est vraiment de 5. D'ailleurs, vous voyez sur les calculatrices, on peut souvent calculer jusqu'à 30 ans. Et c'est comme ça, en fait, que ça devient très intéressant. On voit que 10 000 dollars, ça se transforme pour faire un petit... Oui, je peux la faire là en direct avec vous. Par exemple, si on fait une simulation, on prend l'exemple que vous avez du Avax. Vous avez à l'heure actuelle 318 Avax. Ça fait à peu près 2 600 dollars. Eh bien, en 10 ans, vos 2 600 dollars actuels se transforment en 26 000 dollars. Mais ça, on a pris l'exemple avec Avax dans le cas où Avax ne change pas de valeur. Or, on est avec les crypto-monnaies. Il y a de fortes chances que si vous investissez dessus, c'est que vous pensez que ça va prendre la valeur. Ça veut dire que ce sera même beaucoup plus que les 26 000 dollars si le Avax prend la valeur. Bien sûr, le cas inverse peut exister. Vous pouvez très bien investir dans une crypto-monnaie qui ne prend pas de valeur en 10 ans et qui perd. Et puis, vos 2 600 dollars ne se retrouvent rien. Et ça aussi, c'est possible. Il ne faut pas l'oublier. On peut investir aussi dans les mauvaises crypto-monnaies. C'est pourquoi aussi, c'est important de faire de bons choix. Et puis, si vous voulez éviter le maximum de risques, vous faites un peu ce que je fais, comme je vous ai dit. Vous faites moitié-moitié, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui vous intéressent et puis sinon du stablecoin. Et là, pour le coup, vous avez une vue plus nette de ce que vous allez gagner, donc sans la volatilité, ni à la hausse, ni à la baisse. Seulement l'inflation de la vie courante. Mais ça, c'est autre chose. Alors aussi, pour finir cette vidéo, là, sur la première partie, on a fait sur la CIFI simplement. Dans les autres vidéos, on verra sur la DeFi. Alors, il peut y avoir des bonnes opportunités à prendre. En général, il y en a un peu moins. Mais par exemple, je sais que moi, j'aime bien utiliser Vénus. C'est sur Binance Smart Chain. Donc, les frais sont moindres. Parce que c'est souvent ça, le problème. Moi, j'avais fait beaucoup de borrowing et lending sur Aave sur Ethereum. Et il y a plein de... Je ne pouvais même pas réclamer, en fait, ce que j'ai gagné parce que les frais de transaction étaient trop importants. Donc voilà, par exemple, Vénus peut être intéressant. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a des choses à savoir sur la DeFi. C'est un peu plus compliqué. Techniquement, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut être tout à fait intéressant. Moi, je pense recommander de faire les deux. Et si vous démarrez, de commencer à Classify tranquillement. Et puis, de vous mettre un peu à la DeFi. Parfois, il y a de bonnes opportunités à prendre. Donc voilà, on va finir comme ça cette vidéo. Ce petit comparatif. Et puis, je vous retrouve dans les autres vidéos. On verra après les sites de stacking, par exemple, etc. J'ai vraiment envie de faire une série complète sur toutes les méthodes pour gagner de l'argent sur la DeFi, que ce soit clair et qu'on ne mélange pas les termes. Juste moi, par curiosité, pour finir cette vidéo déjà un peu trop longue, vous pouvez me dire les plateformes que vous utilisez déjà, que je sache un peu ce que vous utilisez. Moi, vous le savez, j'utilise les quatre. Mais j'ai quand même mes préférences. Mais j'utilise les quatre parce que voilà. Et j'aimerais bien savoir celles que vous utilisez déjà. Même si j'ai ma petite idée, je sais celles qui font le plus de marketing. Et moi, je retourne à la lecture de ce magnifique ouvrage. Stiglitz, je l'adore. Et un jour, je vous en parlerai. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao.